Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de l'Air du Temps. Désormais, chaque mois, nous prendrons des nouvelles des grands chantiers de Marseille avec trois rendez-vous majeurs ces prochaines années. Je veux bien sûr parler du Forum Mondial de l'eau en 2012, de la capitale européenne de la culture en 2013 et de l'Euro de football en 2016. Marseille confirme ainsi son statut de métropole dynamique. Les grands projets commencent à sortir de terre et à cette occasion, la municipalité a lancé une vaste campagne d'informations à destination des Marseillais afin qu'ils puissent connaître ces projets. La ville accélère et dans l'air du temps, nous avons choisi de vous montrer ces sites exceptionnels. Nous ne pouvions pas commencer cette première sans vous parler des 12 travaux du J4. La transformation de cette ancienne zone portuaire en un lieu d'agrément, de loisirs et de culture va-t-elle changer le visage de Marseille ? C'est la question que nous vous avons posée au micro de Martial Roche. Au plus, il y a de choses comme ça, de musées et autres, et au mieux ce sera, je pense. Je pense même qu'à Marseille, il n'y a pas assez justement d'espace culturel par rapport à Paris qui est la capitale. Je pense que ça pourra certainement attirer les gens, il y a une certaine forme de touristes. Ça peut apporter une amélioration au niveau de l'esthétique, déjà de la ville, parce que l'entrée, quand on rentre sur Marseille, c'est vrai que ce n'est pas trop accueillant. On espère dans tous ces projets que Marseille progresse surtout dans la propreté aussi, comme j'ai dit, dans la culture, et aussi refaire, revaloriser Marseille et notre beau vieux port. Ça peut apporter beaucoup de touristes et un beau décor, un changement. D'autant plus que Marseille, c'est la deuxième ville de France, donc c'est vrai qu'en plus, on a la chance ici d'avoir un bon climat et tout ça. Et puis bon, c'est vrai que ça va améliorer quand même beaucoup de choses, je pense. Avoir les réactions, l'aménagement du J4C, du I, 12 travaux majeurs, 12 chantiers. Alors il reste à savoir ce que cela implique. Et pour répondre à ces questions, je reçois Yves Moraine. Yves Moraine, bonjour. Bonjour. 12 travaux pour le J4, un peu les 12 travaux d'Hercule, ça semble pharaonique tout ça ? Non, ce sont les 12 travaux de Jean-Claude Godin, pas les 12 travaux d'Hercule. Et c'est pharaonique, mais c'est à la mesure de l'ambition, de l'histoire et du destin de cette ville de Marseille. Il nous faut absolument être prêts pour les grands événements qui attendent Marseille, qui attendent les Marseillais, vous les connaissez. Le 6e Forum mondial de l'eau en 2012, la capitale européenne de la culture en 2013, où nous recevrons ici l'Europe entière autour de la culture. Et puis ensuite, en 2016, retour aux fondamentaux, retour au ballon rond avec l'euro 2016, que je sais, vous attendez avec impatience. Alors justement, les Marseillais se posent quand même souvent la question, la date butoir, est-ce que tout sera prêt pour 2013 ? On est toujours stressé quand la ligne d'arrivée se rapproche, mais oui, l'essentiel sera prêt pour 2013, puis pour 2016. Mais vous, moi, les Marseillais, les 860 000 Marseillais, on continuera à vivre ici après 2013, on continuera à vivre ici après 2016. Donc il ne faut pas que ce délai limite, cette deadline, comme on dirait en anglais, soit sclérosante, soit bloquante pour nos projets. Au contraire, ils doivent nous pousser à aller toujours plus fort, à aller toujours plus vite. Et puis s'il y a quelques petits derniers coups de peinture à donner en janvier 2013, eh bien ce n'est pas très grave. Certains des travaux ont démarré en 2009, Yves Moraine, d'autres sont en train de débuter en ce moment même. Pourtant, rien n'est véritablement terminé. Est-ce que c'est parce que cela implique un ensemble ? Cela implique surtout qu'il y a 50 projets en cours sur la totalité du territoire de la ville de Marseille, 12 rien que sur le G4 dont nous parlions. Cela représente un investissement global de 700 millions d'euros. C'est beaucoup de travail et Paris ne s'est pas fait en un jour et Marseille, qui est beaucoup plus belle, ne peut pas se faire plus rapidement. Simplement, nous mettons les bouchées doubles. L'ensemble des partenaires concernés, au premier rang desquels la ville de Marseille, pourraient être prêts. Mais nous serons prêts parce que les Marseillais sont toujours prêts. Alors vous parlez de 700 millions d'euros sur le coût global des 50 projets. Combien on imagine sur le G4 ? Les 12 travaux du G4 représentent à peu près 450 millions d'euros, dont une partie importante financée par la ville de Marseille. Le musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée, pour parler de l'un d'entre eux, le fameux MUSEM, seul musée national créé en province par l'État, représente à lui seul environ 180 millions d'euros, financés quasi exclusivement par l'État. Alors on a vu tout à l'heure les attentes des Marseillais. Quelles sont les attentes finalement de la ville de Marseille ? Les attentes de la ville de Marseille, ce sont les mêmes que celles des Marseillais, dont nous ne sommes que les représentants. Ce que nous voulons, c'est une ville qui se développe toujours plus, qui attire toujours plus d'entreprises, qui attire toujours plus de touristes, qui organise toujours plus de grands événements. Enfin, vous savez bien qu'en 1995, devenir capitale européenne de la culture, battre d'Urban pour organiser le sixième forum mondial de l'eau, c'était des rêves inaccessibles. Et bien ce qui était impossible à l'époque a été rendu possible, à force de travail, à force d'humilité et à force d'ambition pour cette ville qui le mérite. Économiquement, ça va vraiment apporter quelque chose à la ville ? Évidemment. Ne serait-ce que, je vous donne un exemple, le chantier du Stade Vélodrome, qui n'est pas sur le J4, mais qui est un chantier extrêmement important, va créer pendant les travaux 600 emplois, et ensuite à l'issue plus de 1000 emplois de manière pérenne. Et ce que nous voulons, c'est des emplois dans toutes les catégories, pour que des moins qualifiés aux plus qualifiés, des plus doués aux moins doués, tous les enfants des familles marseillaises puissent trouver du travail ici pour continuer à vivre dans leur ville. Bien, merci beaucoup Yves Moraine. Nous, on va quitter la mairie, direction l'esplanade du J4, pour retrouver notre prochain invité. Nous avons rejoint l'esplanade du J4, et nous sommes actuellement dans l'ancienne station sanitaire de Marseille, en compagnie de Pierre Dumont, le président de la Fondation Regards de Provence. Pierre Dumont, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, sur ce site exceptionnel. C'est moi qui suis ravi de pouvoir vous le présenter. Alors, depuis sa création en 1998, la Fondation avait pour souhait de trouver un lieu pérenne pour pouvoir proposer des expositions dans un vrai musée. C'est chose faite aujourd'hui ? Eh bien, ça va être chose faite, si vous voulez. Donc, on a évidemment été dans plusieurs lieux, dans Marseille, pour présenter les expositions qu'on organise. On a démarré au Château Borelli. On est actuellement au Palais des Arts. Chaque fois, c'était hébergé par la ville de Marseille, mais notre souhait, c'était d'avoir un lieu pérenne. C'est pour ça que nous avons demandé à la fois à Euro-Méditerranée et à la ville de pouvoir acquérir un bâtiment qui soit emblématique de l'histoire de Marseille et qui puisse être intégré le plus possible dans le nouveau lieu du J4. Donc, après recherche, etc., nous avons pu découvrir ce bâtiment qui était muré depuis 1970 environ. Et donc, ça fait plus de 40 ans qu'il est muré. Et comme les collectivités ne savaient pas qu'en faire, nous avons proposé à la fois de le restaurer et de créer le nouveau musée Regards de Provence. Tout le monde a été emballé. Et donc, ce projet est en train de se concrétiser puisque nous avons pu acheter les murs et que maintenant, on est en train de finaliser avec les collectivités, avec les différents sponsors et avec notre fondation, donc la concrétisation de l'ensemble en restaurant pour 2013, parce qu'il faut que ce soit prêt pour 2013, donc ces bâtiments, pour en faire le plus grand musée privé de Marseille. De Marseille, exactement. C'était important pour vous que ce musée soit situé ici, en plein cœur du J4 ? Si vous voulez, depuis que nous avons créé en 1998, mon souhait aurait été de pouvoir s'installer sous les dessous de la cathédrale. Mais donc, chaque fois qu'on en parlait, à la fois à la ville, à l'Aéroméditerranée, à l'ensemble, ils nous disaient que c'était trop tôt. Et l'année dernière, on a appris que la ville confiait la restauration de tous les dessous de la cathédrale à un promoteur privé. On a trouvé que c'était une fort bonne idée puisque comme ça, ça ne coûtait rien à la ville. Mais pour nous, c'était plus compliqué de pouvoir s'intégrer au milieu de commerce. Et donc, c'est là qu'on a découvert et on nous a présenté ce bâtiment. Nous avons tout de suite été emballés et présenté notre projet en préfecture à toutes les collectivités qui ont été ravides que nous nous investissions pour compléter ce lieu et faire un musée différent des autres qui puissent à la fois raconter l'histoire de la Provence et de la Méditerranée de façon plus classique, si vous voulez, que ce qui va être présenté à la fois au Musème et au Sérène. Alors, les Marseillais connaissent déjà Regards de Provence pour ces expositions, entre autres actuellement au Palais des Arts. Est-ce qu'on va retrouver le même style d'exposition ou est-ce qu'elles sont différentes ? On va retrouver le même style d'exposition, mais le fait d'avoir une surface qui va être quatre fois plus grande que ce que nous avons actuellement au Palais des Arts. Nous allons pouvoir avoir une exposition permanente sur le fond de notre collection, plus une à deux expositions temporaires en même temps aussi, qui sera plus ou moins grande en fonction de l'exposition. Et on pourra aussi présenter des expositions d'artistes contemporains sur le thème toujours de la Provence et de la Méditerranée. Alors ici même, on l'a compris, il y aura le Musée Regards de Provence, mais pas seulement sur l'ensemble de l'esplanade du G4. Eh bien, bientôt, c'est un nouveau paysage qui va se dessiner sous nos yeux. Les voûtes de la major vont retrouver une deuxième jeunesse. Le jardin vaudoyer achèvera l'ensemble du site entre le parvis de la cathédrale et le musée de la Fondation Regards de Provence. Les explications de Martial Roche. La moitié nord de l'espace J4 est marquée par la présence de la cathédrale de la Major. Sainte-Marie-Major, de son vrai nom, bâtiment classé, se dresse depuis sa construction à partir de 1852 sur un site consacré au culte dès le 5e siècle. L'un des douze travaux du J4 concerne le parvis et l'esplanade, 10 millions d'euros pour le réaménagement et la mise en lumière. Dans le prolongement de l'esplanade, un espace vert, le jardin vaudoyer, 4 millions d'euros, et le musée de la Fondation Regards de Provence. Sous l'esplanade, les voûtes de la Major représentent le pendant économique du projet. Les anciens entrepôts vont être réutilisés en espaces commerciaux. Restaurants dont peut-être certains étoilés, boutiques d'art et de produits régionaux proposeront leurs produits aux croisiéristes descendus dans le port de Marseille. L'espoir pour la ville de capter une manne économique. Ça va générer des emplois, 250 en gros pérennes, et 150 le temps de la construction de la réhabilitation de ces voûtes de la Major. Les croisiéristes et le tourisme, c'est vraiment maintenant une économie importante sur Marseille. Et cette partie du port, du vieux port, cette partie-là qui se transforme pour les touristes et les croisiéristes, c'est une autre économie sur la ville de Marseille. En charge du projet des voûtes, la compagnie immobilière d'investissement LC2I, locataire de la ville de Marseille pour une durée de 50 ans, c'est elle qui gérera les locations des voûtes. C'est aussi elle qui va investir les 23 millions d'euros du chantier. Il faut dire que le site a été particulièrement maltraité par le passé. Cet escalier-là a disparu. Il a été pour des besoins utilitaires, on va le dire comme ça, pour être gentil, pour des besoins utilitaires cassés, pour faire une passerelle qui avançait vers le port. Souvenons-nous qu'à une époque qui n'est pas si vieille que ça, il y avait une bretelle de l'autoroute ou de délestement de Marseille qui passait comme ça autour de la cathédrale. La major avait le triste privilège d'être la seule cathédrale de la chrétienté qu'on ait enserré dans un nœud autoroutier. Avec une route désormais souterraine, la major devrait pouvoir donner à Marseille et à la Provence une vitrine face à la mer. Beaucoup de projets, Pierre Dumont, on vient de le voir dans ce sujet, mais alors c'est prévu pour quand tout ça ? 2013, vraiment, tout sera en fonctionnement ? Alors nous, d'après les travaux qui ont été planifiés, nous allons en principe démarrer les travaux au mois de septembre 2011 pour les terminer au mois d'octobre 2012, ce qui va nous laisser deux à trois mois pour s'installer à l'intérieur et pouvoir ouvrir dès janvier 2013 en fonction de l'achèvement des travaux qui nous entourent. Il va y avoir 5000 m2 de commerce, des lieux de vie, des aires de jeu, de la culture. Le quartier va être complètement redynamisé ? Complètement. À mon avis, ça ne peut qu'être bénéficiaire pour tout le monde puisque le fait d'avoir trois grands musées installés à moins de 200 m l'un de l'autre, donc tout ça fera un lieu qui permettra à la fois de pouvoir trouver chacun son intérêt et en même temps de pouvoir rester plus longtemps pour les touristes marseillais puisqu'ils auront plus de choix culturels. Merci beaucoup Pierre Dumont d'avoir répondu à nos questions. Il est évident que nous prendrons régulièrement des nouvelles de l'avancée des travaux du musée Regards de Provence. Nous, on poursuit cette visite du JICAD. Notre dernier invité nous attend. On y va ? Retour à la mairie, mais en compagnie de Renaud Muselier cette fois-ci. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors avec vous, nous allons tenter d'aborder l'un des projets phares de l'esplanade du JICAD. Il s'agit du Mucem. Le Mucem, c'est le premier musée national implanté en province. C'est un peu un tour de force quand même. C'est un tour de force et c'est globalement quand même 15 ans de travail. L'histoire vient dans notre premier mandat avec Jean-Claude Godin quand nous avons été élus. J'étais à l'époque premier adjoint et président d'Euro-Méditerranée. Et nous avions fabriqué Euro-Méditerranée avec 300 hectares en centre-ville, dont 110 de domaines maritimes. Alors le domaine maritime, c'est quoi ? C'est du Fort Saint-Jean, pratiquement à l'intérieur des quais, jusqu'à la tour de CMA-CGM, M. Saadé. Et donc nous avions ce territoire qui était une friche industrielle, avec des conflits sociaux importants. Mais il y avait surtout des barrières visuelles, des contraintes physiques. Et on avait dans notre campagne électorale dit qu'on voulait rendre la mer aux Marseillais. Et donc nous avons engagé un processus où nous avons fait tomber les barrières, tomber les hangars, remodifier le quai, réaménager l'ensemble de cet espace, mais pour en faire quoi ? Et donc l'idée a été dès le départ de réaménager tout ce littoral, de casser les autoponts, de les enterrer, et de fabriquer un littoral digne d'une grande métropole. Et pour ça, il fallait bien sûr trouver une solution pour le Fort Saint-Jean, qui avait toujours été abandonné. Les Marseillais n'ont jamais pu y rentrer, et trouver un espace là. J'avais au départ une idée, c'était de faire, sur ce lieu absolument magique, parce que vous avez le Palais du Fort-Ou-en-Face, vous avez l'entrée sur le Vieux-Port. Oui, c'est magnifique. C'est un truc absolument merveilleux. L'idée de faire un peu l'Opéra de Sydney. Personne n'est jamais allé en Australie, mais pour autant, on se retrouve avec ce geste architectural autour de la culture que tout le monde connaît à travers le monde, et que cet endroit, à l'entrée du port, méritait quelque chose de fort. Et nous avons eu un certain nombre de démarches, et nous avons imaginé cette délocalisation de ce musée national, et cette première implantation d'un musée national hors Paris, sur ce site absolument magique. Et après, l'histoire est longue et compliquée, parce qu'il faut les autorisations, il faut l'accord des ministères, les ministres ont changé. Moi-même, quand j'étais au gouvernement, on a pris des décisions, et on a bleuï, c'est-à-dire des décisions interministérielles, plusieurs fois. Et on a fini par réussir à trouver les moyens financiers, et avoir toutes les autorisations, à partir du moment où Marseille était désignée comme Marseille capitale européenne de la culture. Parce qu'en étant désignée à ce niveau, nos gouvernants, quels qu'ils soient, étaient quand même, quelque part, obligés de payer tout ou partie de ce musée d'intérêt national. Pendant que nous, nous avons refait la totalité du littoral, qui va devenir une promenade pour les Marseillais ou pour les autres, sur ce littoral et bâti plutôt autour de la culture, mais la beauté de la mer, la beauté du site, la visibilité, le retour à la digue du large, et cette vue est absolument extraordinaire, où vous avez une confrontation architecturale très forte entre le palais du Pharao, entre la cathédrale de la Major, entre le Fort Saint-Jean et maintenant le Mucem, où tout ça s'emboîte. C'est superbe, en tout cas ça va être superbe, mais c'est fait, c'est positionné, c'est payé, c'est engagé. Alors vous parlez justement d'un musée inscrit dans un ensemble. Au pied du Fort Saint-Jean et à quelques mètres des Darces, Martial Roche dresse un portrait des lieux pour nous. C'est le Fort Saint-Jean qui donne leur limite sud au chantier du J4. Cette petite butte, qui surplombait d'une vingtaine de mètres l'entrée du Vieux-Port, aurait été occupée déjà par les Phocéens lors de la fondation de Massilia au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le site a ensuite été fortifié successivement par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui lui ont laissé leur nom, puis par les rois René d'Anjou et Louis XIV au XVIe et XVIIe siècle. Les bâtiments, classés Monument historique en 1964, n'avaient plus évolué depuis. Avec les travaux du J4, le sommet du fort va redevenir accessible au public. Nous allons avoir une rénovation entière du Fort Saint-Jean, avec tout un jardin paysager, avec aussi bien sûr avec les 3600 mètres carrés du musée d'exposition temporaire et permanente. Le Mucem est le plus gros chantier sur le J4, 184 millions d'euros pour le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il est le premier musée national construit en province. Il devrait être relié au jardin du fort par une passerelle. L'espace séparant les deux bâtiments sera aussi réaménagé. On va refaire une darse qui va entourer le Fort Saint-Jean, qui le protégeait comme à l'époque de Louis XIV. Et je pense que c'est un clin d'œil à l'histoire qui est très intéressant. Plus de 700 places de parking s'ouvriront dans les sous-sols, s'ajoutant à la portion de routes enterrées dans le tunnel nord-sud. Moins de voitures, plus de places pour la promenade et en plus le centre régional de la Méditerranée. L'esplanade du J4 du nom de l'ancien hangar détruit en 1997 sera donc à terme un espace d'interface entre terre et mer. Depuis très longtemps, on réfléchissait à rouvrir et à redonner aux Marseillais l'accès à la façade maritime qu'ils avaient perdue, où il y avait des hangars désinfectés. Et donc nous avions eu évidemment la rénovation des docks. Et aujourd'hui, nous continuons ce grand projet, mais qui date depuis très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pensons, si vous voulez, à restructurer Marseille. Avec ces musées et ces espaces paysagers, le J4 devrait être, après les échéances des années à venir, un atout dans le rayonnement culturel et touristique de Marseille. Donc quand on voit Renaud Muselier, les projections en 3D qu'on a pu voir dans le reportage, on aurait presque envie d'y être parce que ça semble magnifique et pourtant ça nous paraît encore si loin. Vous savez, c'est demain, ça sera prêt pour 2013, tout sera livré. Mais arriver à trouver des solutions techniques, une validation politique pour un établissement sur un territoire maritime qui doit être déclassé tout en respectant l'activité portuaire, c'est un travail administratif et de préparation qui est phénoménal. Mais une fois que la première pierre est posée, plus rien ne peut arrêter, sauf la faillite d'une entreprise qui a gagné l'appel d'offres. Donc encore un peu de patience, tout est en train de sortir et d'arriver. Alors ça arrive et justement ce quartier qui est un petit peu ignoré, même si on a bien compris qu'il a fallu du temps pour que tout se mette en place, va retrouver une nouvelle dynamique ? Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec un quartier ignoré, je pense que c'était un quartier qui a été plutôt maltraité. Maltraité parce qu'une très grande partie des 110 hectares de domaine maritime dépendait directement du port autonome, que le port autonome s'organisait de façon autonome à l'intérieur de sa surface, de sa superficie, et la restructuration grâce à l'eau militerranée avec les autorités portuaires nous ont permis de redéfinir la totalité de ce territoire, de ce périmètre. Et nous on a fait un choix, c'est de rendre ce territoire marseillais, de redonner la mer aux Marseillais et de le faire grâce à la culture. Certains s'inquiètent un petit peu en disant est-ce que finalement ça ne va pas faire de l'ombre aux vieux ports à Marseille ? Non, c'est le respect de notre histoire avec la modernité et l'avenir. Est-ce qu'on peut dire justement qu'au-delà des échéances 2013 avec la capitale européenne de la culture, et même 2016 avec l'Euro de football, c'est une véritable envie de modernisation et voire de réhabilitation de la ville de Marseille ? Je crois surtout, c'est que nous avons la chance d'avoir su lever, public, privé, toutes les institutions, plus de 600, 700 millions d'euros pour nos différentes scènes de théâtre, de danse, de spectacle. Si c'est de lever de l'argent simplement pour un événement éphémère, c'est sûrement superbe, mais pour moi c'est un intérêt que très relatif. L'enjeu de Marseille-Provence-Capital-European de la culture, ce n'est pas 2013, c'est de se doter d'outils qui vont s'inscrire pour 2030 ou 2040. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Renaud Muselier. Quant à nous, on prend tout de suite la direction du Fort Saint-Jean pour un dernier point de vue avant de se quitter. Comme promis, nous voilà donc au cœur du Fort Saint-Jean et sous le soleil puisqu'il est revenu sur la cité Faucéenne. Alors ce lieu est d'ordinaire fermé au public, mais il a été ouvert pour les caméras d'LCM. Le Fort Saint-Jean, tout comme l'esplanade du J4, vous l'avez compris, ce sont des lieux qui seront dédiés au patrimoine historique, à la culture, mais aussi au développement du commerce et puis à l'emploi. Voilà de quoi faire rayonner touristiquement parlant et puis économiquement parlant la cité Faucéenne. Un enjeu de taille pour la ville, mais aussi pour les Marseillais, des Marseillais que la municipalité souhaite impliquer dans ces projets, en organisant les journées portes ouvertes, par exemple du Mémorial de la Marseillaise, ou en vous proposant un voyage en petit train, un voyage étonnant au cœur des 12 travaux du J4. Alors ça aura lieu les 29 et 30 avril, mais aussi le 1er mai. Alors si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.marseille-accélère.fr. Vous l'avez compris, l'air du temps s'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en plateau pour parler écotourisme. Et puis dans un mois, nous visiterons un autre site exceptionnel. Mais pour l'instant, je ne vous dis rien, ça sera la surprise. On se retrouve la semaine prochaine et je vous quitte en images. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.